salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur une fiche technique et nous allons parler d'un insecte à punaise de lit un des plus chiants insectes à traiter et je pense qu'il y en a partout dans le monde allez avant de parler de la fiche technique c'est l'heure du jingle allez on va parler de la punaise de lit appelé le cimex lectularus c'est un parasite qui se nourrit de sang comment identifier une punaise de lit déjà personne est à l'abri d'avoir des punaises de lit à la maison au stade adulte la punaise est rousse elle est encore plutôt plat et ovale sans elle et elle mesure entre 4 et 6 mm elle pique habituellement la nuit elles peuvent vous piquer partout mais la plupart du temps elle vous pique au niveau du cou de la tête de la poitrine du dos des avant-bras et des mains les punaises ne causent pas de maladie et bien que les morsures ne fassent pas vraiment mal elle provoque des démangeaisons qui disparaissent habituellement sans traitement les morsures peuvent provoquer des informations sur la peau non dangereuse il faut savoir que la punaise de lit qu'elle vient vous piquer c'est pour vous prendre du sang qu'est ce qu'elle fait en premier donc comme on a dit elle se déplace la nuit elle vient sur vous elle vous envoie un petit anesthésiant vous endormir l'endroit va vous prendre le sang et après elle aspire et ça peut durer entre 10 et 20 minutes et dès que l'anesthésie est partie mais c'est là où ça commence à vous gratter c'est pour ça que vous ne voyez pas les punaises de lit sur vous comment repérer des punaises de lit on les retrouve la nuit comme on a dit on prend une lampe de torche parce que c'est le moment où ils sont actifs durant le jour elle se cache donc ça sera à vous de les sortir de leur cachette avec un sèche cheveux en mode très chaud ça les fait sortir et après au niveau des fissures vous prenez un petit couteau fin vous passez dans la fissure et normalement ça devrait sortir s'il ya des punaises les punaises peuvent se cacher à ces endroits dans les coutures de matelas à l'intérieur du sommier ou du cadre du lit bien entendu derrière la tête de lit les fissures de plainte ou de plâtre derrière les tables de chevet derrière la tapisserie qui se décolle les cadres de portes les tableaux et aussi les meubles rembourrés style le canapé comment les punaises arrive dans notre logement donc les punaises arrive dans votre logement parce que vous les ramenez chez vous et oui c'est vous qui les ramenez chez vous et comment on ramène des punaises de lit mais il ya plusieurs éléments qui fait qu'on peut ramener les punaises de lit une des premières choses vous achetez un lit d'occasion sur le bon coin il y a quelques oeufs quelques punaises que vous n'avez pas vu et vous ramenez ça à la maison et voilà et c'est parti pour une infestation mais la cause la plus souvent où vous pouvez avoir des punaises mais c'est quand vous partez en vacances ou que vous partez en voyage d'affaires dans un hôtel dans un gîte tous les endroits où vous allez héberger vous avez une possibilité de ramener des punaises de lit quand vous allez dormir quelque part du coup les punaises vont aller dans vos affaires vous allez ranger ça dans votre valise et vous ramenez ça directement chez vous le cycle d'une punaise de lit vous pouvez voir sur la photo le cycle une punaise de lit ça peut faire 500 oeufs dans sa vie la température idéale de la punaise dans un logement est entre 14 et 27 degrés donc là vous êtes sûr que si l'appartement est habité et qui a cette température les punaises vont se développer à fond la caisse et pompons sur la garonne si la température est bonne et que vous y êtes pas dans le logement la punaise de lit peut survivre sans manger pendant un an le traitement des punaises de lit quand vous êtes sûr que vous êtes infectés la première chose à faire appeler un professionnel n'achetez pas de produits dans le commerce même si c'est marqué et ça tue les punaises de lit c'est rapide et tout ça non non ça ne marchera pas vous appelez un professionnel il faut savoir selon l'infestation c'est entre deux voire trois passages de traitement il ya une procédure à respecter en première chose l'appartement doit ranger un minimum en deuxième chose tout votre linge doit être rangé dans des poches et laver ou passer au sèche linge à 60 degrés après la société normalement va faire un traitement chimique c'est à dire un insecticide et peut aussi utiliser une machine à vapeur pour traiter à un fond en sachant que la machine à vapeur tout seul ça ne marche pas sauf peut-être pour une chambre d'hôtel alors la machine à vapeur je vais vous la montrer ça c'est une machine à vapeur bon il manque il manque ici le le petit tuyau pour brancher mais je vous ferai une vidéo spéciale sur cette machine parce que c'est très intéressant et ça m'aide beaucoup pour éliminer les pénaises de lit qui sont très dur à éliminer donc comme je disais entre deux voire trois traitements 15 jours d'intervalle entre chaque passage donc le traitement peut durer jusqu'à un mois et demi donc n'essayez pas vous même vous allez perdre de l'argent à acheter des produits autant mettre l'argent dans un professionnel franchement il ya des insectes des nuisibles ou des fois on peut faire soi même mais celui là franchement il faut vraiment pas la profession la punaise de lit c'est un insecte qui se développe dans le monde entier il n'y a pas un seul pays pas une seule grande ville qui a pas de problème de punaise de lit c'est vraiment quelque chose qui se développe très très vite en france la punaise de lit elle avait disparu en 1930 elle avait disparu la punaise de lit parce qu'on utilisait beaucoup de produits d' entretien qui était très fort qui nous abîmait les mains donc du coup les punaises de lit mais ils n'arrivaient pas à survivre après les produits ont changé ils sont devenus moins dangereux pour nous et automatiquement la punaise a pu revenir et en france on dit que la punaise de lit est arrivée en grosse quantité en 1998 lors de la coupe du monde de football les gens auraient ramener des punaises dans leur valise dans les hôtels comme les hôtels ne connaissez pas cet insecte ne faisait pas attention au début aujourd'hui les hôtels ils font très attention quand les femmes de ménage font leur les lits des clients ils regardent toujours s'ils voient pas de traces de punaise de lit le conseil de dd quand vous partez en vacances alors en premier quand vous êtes dans l'hôtel quand vous allez défaire votre valise ne la rangez pas sous le lit en règle générale la moyenne dans le monde on dort une nuit dans l'hôtel c'est la moyenne mondiale donc les gens qu'est ce qu'ils font ils mettent leur valise sous le lit il n'enlève pas le linge parce qu'ils savent qu'ils dorment qu'une nuit et automatiquement la punaise comme ça vise sous le lit souvent elle descend dans la valise parce qu'elle est attirée par le CO2 de l'homme et vous allez ramener ça chez vous quand vous arrivez votre valise pas sous le lit vous la mettez de côté et ça ça peut être pas mal pour éviter les pénins de lit après il y a d'autres petites méthodes comme comme des petites tablettes comme on peut mettre sous le lit ou dans la valise quand on repart ça je vous ferai une petite vidéo à part parce que c'est très intéressant voilà les dd la vidéo est terminée j'espère que cette fiche technique vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires car c'est un gros travail de recherche pour vous expliquer tout ça donc si ça vous plaît je continue je fais d'autres nuisibles et donc c'est parfait donc je vous dis à très bientôt les dd oh 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 Merci.